bon allez les gars on va essayer d'enchaîner les boucliers j'ai fini les quais de fontainebois sur ce compte donc je suis tout seul et j'ai créé mes bases il n'y a plus qu'à voir si elles sont efficaces jusqu'à jusqu'à fontainebois 10 on verra bien après j'espère que je ne suis pas trompé trompé dans les dans les défenses dans les spawn traps normalement non normalement je dis bien mais bon on peut toujours se tromper et je vais en mettre un ici alors toi je vais mettre le pistolero et toi je vais mettre nos fusillés voilà donc comme vous avez pu le remarquer je sais où sont les straps donc je sais où ils arrivent donc là c'est pour ça que je mets un défenseur là ça m'évite de faire un spawn juste pour là vu que j'ai deux défenseurs ils sont pas très costauds les défenseurs mais bon ça suffira à mon avis et j'ai rien mis au bouclier l'amplificateur sur tous les amplificateurs j'ai rien mis de toute façon on ira faire un petit tour juste à la fin vous faire montrer alors ici on est sur l'ampli b en direction sud donc vous faites le spawn trap de cette manière voilà donc des couloirs couloirs qui vont du bas les font monter ici pour arriver à l'amplificateur ici pareil un tout petit couloir pour les faire vont dire et faire monter à l'amplificateur et vous avez aussi ce couloir là voilà tout petit couloir aussi pas besoin d'avoir un trou grand qui les font venir à l'amplificateur voilà si vous avez des défenseurs c'est pour ça que ça sert quand vous êtes tout seul vous mettez un défenseur fusillé ici si vous en avez deux vous mettez deux fusillés donc là sur ce compte c'est un petit compte donc j'ai que un fusillé et enfin j'en ai un un de chaque donc je vais les laisser comme ça j'en ai un de chaque on va aller maintenant à celui là donc là j'ai rien fait ouais malheureusement j'ai pas eu le temps je pensais pas qu'ils allaient attaquer là mais bon c'est pas grave je vais faire un truc vite fait voilà je vais mettre un défenseur voilà pour être sûr là on va faire ça là allez alors je sais pas je fais pas trop gros ça sert à rien le problème c'est que sur pc c'est pas évident allez cassez vous voilà comme ça ils vont être calmés j'espère qu'ils attaquent pas l'ampli voilà allez laisse moi passer la putain de saloperie de bestioles de merde là normalement il passe pas vu qu'ils m'ont détecté de ce côté là voilà alors lui déjà par terre on va dégager on va mettre une tourelle voilà ça ça c'est encore ces putains de sorcières de merde là voilà casse toi sorcières voilà bon je ferai le spawn trap pour les autres putain fait chier ces sorcières à la con là dégage allez varrez vous sa pute de sorcières de merde et efficace a quand même ce nouveau pistolet là qu'ils ont mis en place là voilà 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 Je ferai le Spawn Trap plus tard, quand ça serait tranquille pour les autres. Allez, on va voir si les autres y sont faits. Je ne suis pas sûr qu'ils sont faits, celui-là. Ouais, c'est bon. Il est fait. Donc là, normalement, je vais mettre un défenseur. Et on va mettre le pistolet-héros ici. Voilà. C'est la vague 5, c'est la dernière. Servez-vous de vos défenseurs. Ne les jetez pas. Gardez-en au moins un de chaque. C'est même mieux de garder des fusillés. Enfin, pour ma part. C'est mieux de garder fusillés et mêlés. Voilà. Les défenseurs de mêlée. Avec les épées et tout ça. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc là, ça va être easy. Alors, j'aurais bien fait le Spawn Trap là-bas. Mais bon, le problème, c'est que ça va disparaître. Donc, je le ferai après. À la prochaine défense. Comme ça, elle sera faite. Là, c'est la base 7 de Fontainebois. On va finir. On va essayer de finir. Donc là, c'est une petite vidéo pour Fontainebois 7. Je referai une autre juste après pour Fontainebois 8, Fontainebois 9 et Fontainebois 10. Voilà. Mais bon, quand vous avez vu la 7, logiquement, 8, 9, 10, c'est les mêmes. Ils ne changent pas. Je ne sais même pas si on impose d'autres boucliers. Je ne suis même pas sûr. Mais on verra. Voilà. Au pire, jetez un oeil quand même sur la 8 et la 9, la 10. Regardez le début. Je vous dirai directement au début de la vidéo s'il y a des amplificateurs à poser, éventuellement. Si je vous dis qu'il n'y a pas d'amplificateurs à poser, c'est le même principe. Donc, il n'y a rien de spécial à faire. Mais bon, faites bien vos phone traps. Donc là, vous avez vu, il n'y a rien à faire. Il suffit simplement de faire des couloirs. Voilà. On met des couloirs avec une entrée. On bloque la droite, la gauche. Voilà, pour qu'ils ne viennent que ici. Voilà. Et vous faites pareil de ce côté-là. Parce qu'il y en a, ils ont tendance à descendre en bas, là. Dans le petit trou, comme vous connaissez. Voilà. Ils descendent ici. Voilà. Pour venir là. Donc là, vous faites aussi un petit spawn trap. Voilà. Comme ça, le temps qu'ils arrivent au premier rang, ils sont morts. Voilà. Un petit défenseur dans chaque spawn. Et c'est bon. C'est marre. Vous ne faites rien. Voilà. Et n'hésitez pas à mettre vos défenseurs. Mais toutes vos défenses, vous pourrez les faire tout seul sans problème. Donc je rappelle que ça, c'est mon deuxième compte. Le compte que j'avais de côté. J'ai fait quelques vidéos dessus pour vous faire montrer les quêtes, en fait. Les quêtes, l'avancement des quêtes pour passer Fontainebois. Mais j'étais un petit peu vite. Donc les dernières, vous ne les avez pas. Mais il n'y a rien de spécial dans les dernières. Il n'y a rien de fort tumultueux. C'est des petits trucs, des bordels à les récupérer, des trucs comme ça. Après, il y a le lancer la fusée que j'ai faite directement pour aller à Villeplanche. Donc là, je ne mettrai pas les pieds à Villeplanche tant que je n'ai pas fini Fontainebois. Voilà. Mais fini. Là, en l'occurrence, j'ai fini Fontainebois. Il n'y a plus de quêtes Fontainebois. Mais il y a encore les défenses de bouclier Fontainebois. Donc je vais faire les défenses de bouclier Fontainebois. Et puis après, je ferai les quêtes Villeplanche. Voilà. Et je ferai quelques vidéos aussi pareilles pour les défenses, pour les quêtes Villeplanche. Alors Fontainebois, c'est du bois. Donc là, vous voyez un peu de briques. Mais c'est normal. C'est parce que je n'avais plus de bois. On est quand même assez limité. On n'a que 2000 de bois. Et vu que je n'avais pas fait de stock, automatiquement, j'ai dû finir avec de la brique. Voilà. Mais normalement, si vous avez du stock en bois, vous mettez tout en bois. Et c'est marre. Jusqu'à la fin, c'est marre. Il n'y a pas besoin de plus. Fontainebois, Villeplanche, normalement, c'est que du bois. Il y a Mord de la Vallée, vous mettez de la brique. Et Picardie, du fer. Voilà. Que du fer. C'est en fonction des mobs. En fonction des mobs, c'est pour ça qu'on met du bois à certains endroits. De la brique à d'autres endroits, et ainsi de suite. C'est en fonction des mobs. Il y a des mobs qui vont attaquer le bois. Il y en a d'autres qui ne vont pas l'attaquer. Donc, Fontainebois, normalement, il n'y a pas de mobs qui attaquent le bois. Donc, automatiquement, vous ne mettez que du bois. Ça, vous êtes tranquille. Jusqu'à la fin. En plus, ce n'est pas un gros truc à faire. Donc, voilà. Je vais repartir dans le stockage. Je vais aller rechercher un petit peu de bois. Voilà. Les ressources, on verra ça tout à l'heure. Voilà. Et puis, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Donc, la prochaine vidéo, ça sera... Ça sera... On va aller voir ça. Voilà. Quête. Quête secondaire. Donc, là, c'est Ville Blanche. Mais je ne le ferai pas. J'ai fait la première. Fontainebois. Fontainebois, 8. Voilà. Donc, là, on va aller attaquer la 8. On se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501